Vous avez cliqué sur cet épisode parce que peut-être vous vous interrogez, vous vous demandez est-ce que je manque d'estime de moi ou est-ce plutôt d'un manque de confiance en moi ? Comment savoir ? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le bonheur me va si bien ». Question importante qui m'a été posée par l'une d'entre vous et qui va vous aider à mieux comprendre votre relation avec vous-même. Aujourd'hui, oui, je suis là pour vous guider à travers cette réflexion. Mode coach activé, on va explorer les signes révélateurs d'un manque d'estime et ou d'un manque de confiance en vous. Pourquoi aujourd'hui j'ai choisi ce sujet ? Parce que l'estime et la confiance, ce sont les fondations de votre bien-être, de qui vous êtes. Quand je dis qu'un problème d'organisation est rarement un problème d'organisation, c'est que derrière se cache souvent un manque d'estime et ou de confiance. Ces deux concepts influencent vos choix, vos relations et votre manière de faire face à la vie, au défi de la vie. Alors prête ? Restez bien à l'écoute jusqu'au bout pour entendre toutes mes vépites jusqu'à la fin. Et pendant que j'y pense, n'oubliez pas de liker, commenter cet épisode sur Apple Podcasts, ça y est, j'arrive au Spotify, ça fait toujours plaisir et de le partager un maximum autour de vous. Commençons par distinguer ce qu'est l'estime de la confiance. L'estime, ça concerne l'évaluation de votre valeur personnelle. C'est la manière dont vous percevez votre importance et votre valeur en tant qu'individu. La manière dont vous vous jugez, votre appréciation de vous-même. Qui je suis ? Je suis être. La confiance en soi, en revanche, se rapproche à la croyance en vos capacités et compétences. C'est la conviction que oui ou non, vous avez les ressources nécessaires pour accomplir les tâches, projets, relever des défis et atteindre vos objectifs. Elle se réfère donc à la manière dont vous percevez vos compétences et votre capacité à faire. L'estime se concentre donc sur qui vous êtes, la confiance en soi, elle se focalise sur ce que vous pensez pouvoir faire. Les deux sont hyper liés, mais ce sont quand même deux choses différentes. Pour vous aider, parce que là la question c'est comment identifier dans votre vie de tous les jours si vous manquez plus de l'un ou de l'autre. Donc je vais vous donner une liste non exhaustive de signes, d'un manque d'estime ou de confiance. C'est un exercice assez périlleux parce que je viens de vous dire, les deux sont très liés. Donc parfois vous dites, oui mais moi si je veux ça, il faut voir un ensemble, il faut voir un contexte. Ça c'est hyper important le contexte. Donc, ayez bien conscience de cela en m'écoutant, peut-être que vous allez vous dire, ah oui mais il y a ça, il y a ça. Vous allez peut-être vous retrouver dans les deux. Et ça dépend aussi peut-être des domaines de votre vie. Et ça je reviendrai dessus. Je vais donc commencer par les signes d'un manque d'estime. Si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces signes, c'est que oui, peut-être potentiellement votre estime, la valeur que vous donnez demande à être un réhaussé. Le premier signe dont j'ai envie de vous parler, c'est le sentiment d'imposture. Vous avez l'impression que vous ne méritez pas votre réussite et que tôt ou tard, on va finir par vous démasquer. Voir que vous n'êtes pas à la hauteur, syndrome de l'imposteur. Ce qui peut souvent vous minimiser à, enfin vous pousser à minimiser vos accomplissements et tellement d'autres choses qui se cachent derrière. Mais c'est surtout ce sentiment de, non mais je ne mérite pas ça. Non mais c'est pas, voilà, non. Ah puis s'il découvre mon Dieu, s'il découvre. Voilà. Ça, c'est un signe de manque d'estime. Un autre signe peut être, entre guillemets, d'exister ou de n'exister qu'à travers les autres. Vous faites absolument tout pour plaire aux autres, pour obtenir l'approbation des autres. Votre valeur ne dépend en fait que de la manière dont les autres vous perçoivent. On est dans une dépendance qui peut être littéralement épuisante. Vous n'avez, vous, zéro valeur à vos yeux. Vous n'avez de la valeur que si les autres vous en donnent. Et là, il y a un danger. Je tiens à le préciser. Ça peut aussi être la comparaison aux autres. Vous avez tendance à vous sentir inférieur par rapport aux autres, en pensant qu'ils sont meilleurs que vous, dans X domaines, maman, etc. Vous vous sentez trop ceci ou pas assez cela. Vous n'êtes jamais assez bien, quoi que vous fassiez. Jamais assez. Et là, dans le cas de la comparaison, on pourrait aussi entrer dans je copie certains comportements pour être bien vu par les autres. Avoir du mal à exprimer sa propre identité par crainte d'être jugée ou pire, d'être rejetée. Celle que je suis, mes comportements, mes valeurs, mes pensées, si je n'ai pas envie, non, je ne veux pas qu'on voit ça, j'ai peur qu'on me rejette. Et vous êtes bien souvent votre pire critique. Vous êtes souvent durs envers vous-même. Vous allez toujours, peut-être, trouver des défauts, quoi que vous fassiez. Même pour des petites erreurs, vous allez vous en voir à mort. Et cette autocritique constante affecte, qui plus est, votre manque d'estime. Ça vient nourrir votre manque d'estime, c'est un cercle vicieux. Je vous en ai parlé aussi de ce manque d'estime dans l'épisode sur le syndrome de la bonne élève qui vous a beaucoup plu. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Ensuite, passons au signe d'un manque de confiance. Et petit aparté, avant de vous les citer, très souvent, en développement personnel, on parle d'un manque de confiance en soi pour englober le tout. Mais vous l'avez bien compris, c'est à tort. On ne travaille pas de la même façon, un manque de confiance en soi que l'estime de soi. Ce sont deux concepts qui ont des outils de coaching, des méthodes aussi différentes. Alors oui, on peut parfois travailler les deux ensemble. C'est pesable. Mais il est important d'identifier ce qui vous fait majoritairement défaut pour adapter les exercices techniques de développement personnel à votre réel besoin. Donc, aparté terminé, les signes d'un manque de confiance, ça va être le doute constant sur vos propres compétences. C'est le signe le plus évident, puisque, comme je vous rappelle, on est dans notre croyance, dans notre capacité à faire. Donc, vous remettez en question permanence vos capacités, même lorsque vous avez des preuves dans le passé qui vous disent que si vous en êtes capable. Un autre signe, c'est l'évitement de nouvelles expériences par crainte de l'échec. Non, je n'en suis pas capable, je ne vais pas y arriver, je n'y vais pas. Vous restez dans votre zone de confort pour éviter de vous confronter à des défis inconnus et ça limite donc fortement votre croissance. Un vilain mot qu'est la procrastination, ce n'est pas un vilain mot au final, je sais que vous ne l'aimez pas, c'est également souvent un signe de manque de confiance en vous parce que vous allez repousser les tâches importantes car vous avez peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver. Petit aparté, ce n'est pas la seule cause de la procrastination, mais tout de même une qui est un niveau assez haut. Et si vous voulez en savoir plus sur les six réelles causes de la procrastination, je vous invite à aller écouter l'épisode 37 après avoir terminé celui-ci et pas avant. Je tape sur les doigts comme... J'avais un instinct, moi, qui tapait sur les doigts avec une règle, ça faisait mal. Je n'ai jamais eu cette problématique-là puisque je vous le rappelle, j'étais une élève parfaite. Le syndrome de la bonne élève m'accompagne depuis ma plus tendre enfance. Bref. Il y a certaines personnes aussi qui me comblent le manque de confiance en soi en s'adonnant à ce que j'appelle de l'apprentissage compulsif. Parce que vous pensez que si vous acquérez suffisamment de connaissances, de compétences, vous vous sentirez plus en sécurité. À tort, puisque bien souvent, ça a l'effet inverse et vous en voulez toujours plus. Vous pouvez aussi avoir confin... Pardon. Tendance à éviter les conflits. Vous avez peur de vous exprimer, de défendre vos opinions ou de vous affirmer, de craindre de ne pas réussir à exprimer clairement vos idées. Et à savoir les défendre sans perdre face. Là, on peut aussi avoir un peu d'estime. Enfin, je dis enfin, mais cette liste, elle n'est pas exhaustive. Il pourrait y avoir d'autres choses, mais je veux que vous voyez vraiment grosso modo ce qu'il en est. Vous ressentez aussi une inquiétude quant à votre avenir et à votre capacité de le créer. Vous avez du mal à vous projeter positivement et avoir confiance en votre capacité à atteindre ces choses. Donc oui, les signes-là que je viens de vous donner peuvent être bien sûr révélateurs d'un besoin de booster votre confiance ou de reprendre confiance en soi. J'ai une playlist dédiée, je crois, avec une dizaine d'épisodes sur la confiance en soi. Si vous sentez que vous êtes appelé par la confiance en soi, pareil, vous avez le lien dans le descriptif. Il est essentiel à que vous compreniez aujourd'hui avec cet épisode que l'estime et la confiance ne sont pas des opposés. Elles coexistent et s'influencent mutuellement. Là, on va prendre un instant. Je vais vous demander de réfléchir à ce lien parce qu'il arrive parfois que vous puissiez avoir une estime de vous-même faible mais une grande confiance en vous dans certains domaines, dans certaines compétences ou l'inverse. Mais généralement, c'est quand même plus dans ce sens-là. Par exemple, vous pouvez vous sentir bien dans votre travail, avoir confiance en vos compétences parce que vous êtes expert dans vos domaines et que là, vous ne doutez pas que vous y allez bien. Mais dans votre vie personnelle, doutez, ne pas être assez, ne pas être bien. Donc oui, il y a une complexité, il y a un lien, mais on peut avoir plus de l'un, moins de l'autre et l'inverse dans différents domaines. Ce sont des nuances des fois. vous pourrez parler des 50 nuances de grève si vous voulez. Ce n'est pas je suis tout l'un ou je suis tout l'autre, je suis multiple à la fois en fonction des domaines. Ça, c'est important. Cette coexistence, ce lien, peut vous aider à mieux cibler les domaines sur lesquels vous avez besoin de travailler en développement personnel. Souvent, vous allez me demander mais Audrey, par quoi je commence ? Et ce à quoi je réponds quasi systématiquement, c'est en fonction de tes besoins. dans développement personnel, il y a personnel. C'est donc propre à chacun et chacun, c'est quel est votre point de douleur aujourd'hui ? C'est plutôt le manque de confiance dans le travail ? OK, on va travailler ça. C'est plutôt au contraire le manque d'estime dans le perso ? Comment on va travailler ça ? Et c'est là où vraiment, moi je me rends compte que l'accompagnement individuel et ou collectif fait la différence dans un programme parce qu'il s'adapte à vos réalités. à vos besoins. Et vous avez quelqu'un qui est là pour vous dire « Ah tiens, tu devrais peut-être plutôt travailler ça sous cet angle-là. Ah, on a identifié ça dans ce domaine-là, donc on va aller là. » C'est vraiment pour ça que moi j'ai intégré la créatrice, les deux, individuels, collectifs, pour toujours coller au plus près des problématiques. Oui, il y a des outils, il y a des méthodes, il y a des concepts, il y a des techniques, tout ce que vous voulez de base, mais c'est savoir se dire « Ok, moi en fait, aujourd'hui, j'en suis là, peut-être que je ne vais pas commencer par là, mais je vais peut-être aller commencer par le haut ou par l'étape 3 parce que c'est ce qui me parle le plus et ce dont j'ai le plus besoin. » Apprenez à vous écouter, apprenez à écouter votre corps qui vous dit « Ouais, mais là, vraiment, ton point de douleur, il est là. Travaille ça plutôt que de suivre bêtement ce que vous dévoudrez par exemple. » Et là, c'est vraiment important en termes de confiance et d'estime d'identifier. Je vous invite là pour faire un petit pas de plus aujourd'hui à réfléchir et à prendre conscience à votre propre niveau d'estime et de confiance. Et comme nous sommes dans un épisode d'un mode coach, voici quelques questions pour vous accompagner dans cette réflexion. Pensez à un domaine de votre vie où justement c'est un truc qui ne va pas, ce n'est pas fluide, vous n'êtes pas OK, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous n'êtes pas bien, vous diriez que vous n'avez pas confiance en vous. Quelles sont les émotions que ça évoque pour vous ? Comment cela affecte-t-il vos actions et vos décisions ? Si maintenant vous réfléchissiez plutôt à un moment où vous avez ressenti une faible estime, vous n'étiez pas assez, vous vous êtes senti inférieur, comment cela s'est-il manifesté dans votre comportement ou dans votre relation à l'autre ? Et que ce soit l'un ou l'autre, dans quel domaine cela se manifeste-t-il le plus ou avec... Parce que ça peut être aussi une personne qui déclenche ce ressenti, ce malaise. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous ? Et une dernière question, qu'est-ce que ce manque de confiance ou d'estime vous empêche d'être ou de faire aujourd'hui ? Parce que oui, ça vous empêche forcément de saisir des opportunités, d'exprimer votre véritable potentiel, votre opinion, d'être vous, vraiment vous. donc ça peut vous fatiguer parce que vous portez en permanence des masques parce que vous n'êtes pas réellement vous. Ça vous empêche d'entretenir des relations authentiques, harmonieuses parce que vous n'osez pas, vous ne dites pas. Et ce manque de confiance et ou d'estime, ça vous maintient en fait en quelque sorte un niveau de stress, d'anxiété, je ne suis pas capable, on va découvrir de toute façon que ce n'est pas moi. Et vous n'êtes pas épanoui, vous ne pouvez pas être sereine, ce n'est pas possible. Il y a un manque quelque part. Donc la réflexion que j'ai voulu amener à travers cet épisode aujourd'hui, c'est ça. C'est vous aider à prendre conscience de ce qu'il en est réellement pour vous, de mettre les justes mots confiance, estime, les deux, dans quel domaine, pour ensuite vous aider à trouver le ou les moyens de faire évoluer ce niveau de confiance ou d'estime personnelle. Et rappelez-vous toujours, on arrive à la fin de cet épisode et c'est important que vous le comprenez. Ce sont des compétences qui peuvent être développées et renforcées. À la naissance, vous avez confiance en vous. Vous avez aussi, on ne va pas dire de l'estime personnelle parce qu'on n'a pas trop conscience. Cette estime, elle va se créer aussi vis-à-vis de la théorie de l'attachement, etc. Donc c'est notre environnement qui va nous donner cette estime. Notre environnement qui va influencer notre niveau de confiance, nos échecs, nos réussites, nos apprentissages, nos confrontations. forgent cette personnalité que l'on est aujourd'hui, notre niveau de confiance et d'estime. Donc si les expériences passées ont pu forger cela, les expériences à venir aussi. Ce n'est pas parce que vous pensez manquer de confiance en vous aujourd'hui que c'est irrémédiable. Vous pouvez progresser, reprendre confiance en vous, chercher du soutien et le jour où vous vous sentez prête, rappelez-vous qu'Audrey, elle est coach de vie et en transition pro d'ailleurs, ça je l'oublie mais je suis quand même formée et que je peux vous accompagner dans votre chemin. Donc que ce soit à travers des podcasts, à travers des masterclass, des challenges gratuits ou des accompagnements qui vont vous emmener beaucoup plus loin. Estime, confiance. On travaille les deux dans Créatrice. Parce que travailler sur votre estime et votre confiance en vous, c'est un voyage qui est passionnant mais à la fois très déroutant parfois. Travailler, être face à soi-même, c'est parfois faire face à un mur parce qu'on ne se comprend pas, parce qu'on n'arrive pas, parce que notre cerveau nous met en mode autoprotection et tu vas où là ? Tu veux te faire mal toute seule, ça ne va pas. Ce n'est pas se faire mal mais c'est se confronter à ses peurs et ce n'est pas agréable. Donc notre cerveau, il nous bloque. On a besoin d'aide parfois pour ça, pour aller au-delà de certains plafonds. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous si vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement de Créatrice, savoir si c'est ce qui est bon pour vous aujourd'hui ou pas. Avec Suzy, on vous accueille, l'une ou l'autre, peu importe. Mais en tout cas, on analyse votre problématique et votre besoin pour être certaine que cet accompagnement, c'est le bon ou pas pour vous. Et ensuite, on vous donne notre avis à vous de décider. Mais n'hésitez pas vraiment là à reprendre cet épisode à cocher les signes. Moi, je me retrouve là, je me retrouve là. Et ce à quoi ça fait écho en vous quand je vous parle de ces signes, quelles sont les situations, ça évoque quoi dans votre corps, quelles sont les émotions que vous ressentez. Il y a des questions qui sont cachées en fait dans cet épisode. Si je reprends les signes, c'est simplement vous demander ça me parle, ça m'interpelle. Oui, non. Qu'est-ce qui fait que ça m'interpelle ? Qu'est-ce que ça me dit ça de moi, de mes comportements ? Est-ce que je suis OK avec ça ? Est-ce que je ne suis pas OK ? Et ainsi de suite. J'espère que cet épisode, oui, vous a plu. N'hésitez pas, je vous l'aurai dit, à mettre une note sur Apple Podcast, à mettre un commentaire sur Spotify pour me dire ce qu'il en est, à venir me retrouver sur Instagram, ma cohérence, pour venir partager avec moi votre prise de conscience, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez décider. Si au final, vous manquez plus d'estime ou de confiance ou que vous jugez que c'est les deux à même niveau et comment vous allez avancer là-dessus. Parce que je vous le rappelle, cette estime et cette confiance, ce sont les bases de votre sérénité. Comment voulez-vous mettre au cœur de votre temps, au cœur de votre vie, ce qui est important si vous vous passez toujours après les autres parce que vous manquez d'estime ? C'est impossible. Si être passé après les autres, c'est OK pour vous, mais que votre valeur, elle est OK, il n'y a pas de souci. Dans 90 à 95 % des cas, si vous faites cela, c'est que votre estime de vous-même n'est pas suffisante. Et dans ce cas-là, vous êtes dans la frustration, l'amertume, la colère et plein de choses qu'on n'aime pas. Pensez-y et revenez vers moi si besoin pour échanger sur ces deux concepts qui m'en me passionnent. En attendant, vous retrouvez la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle semaine, une belle soirée, et un bon week-end, voire de bonnes vacances pour les chanceux. Ciao, ciao ! ! !